Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est visualiser tous les espèces vectorielles qu'on a définies dans la vidéo précédente. Et donc pour ceci, on va définir une application linéaire T qui va prendre en entrée X et qui va redonner A de X, la matrice A étant définie de la manière dont je l'ai définie dans la vidéo précédente, donc la matrice qu'on voit ici en rose. Donc T est une application de R3 dans R2. Et donc ce qu'on va faire, c'est dessiner ces différents sous-espaces vectoriels dans R2 et dans R3. Donc on va avoir R3, mon domaine de définition, et R2, mon domaine d'arrivée ici. Donc je vais dessiner tout d'abord R2 parce qu'on va s'occuper de R2. Voilà. Et donc quels sont les sous-espaces vectoriels qui sont dans R2 ? Eh bien j'ai l'image de A qui est clairement inclue ici dans R2. Et je vais avoir aussi, eh bien, le noyau de la transposée de A qui va être inclue dans R2. Donc on va dessiner ces deux sous-espaces vectoriels. Donc on va tout d'abord dessiner ici le vecteur 2-4. Donc 2-4, ça nous fait ce vecteur ici. Et le sous-espace qui est engendré par ce vecteur 2-4, c'est cette ligne qui passe par le vecteur 2-4. Effectivement. Donc ça, eh bien, c'est l'image de A. Maintenant, si je veux dessiner le noyau de la transformée de A, eh bien pareil, je vais dessiner le vecteur 2-1 qui va être ce vecteur ici. Et ce vecteur-là, eh bien, le sous-espace engendré par ce vecteur-là, ça va être la ligne que je suis en train de dessiner ici. Donc ça, c'est le noyau de la transposée de A. Et là, visuellement, comme ça, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, ces deux droites ici ont l'air d'être bien orthogonales. Et donc une manière de vérifier ça, c'est tout simplement, eh bien, d'effectuer le produit scalaire entre n'importe quel vecteur qui fait partie, eh bien, du noyau de la transposée de A et n'importe quel vecteur qui fait partie de l'image de A. Donc on va définir ces vecteurs-là. Donc on va définir V1, qui est une constante C1 multipliée par le vecteur 2-4. Donc clairement, ce vecteur-là, il appartient à l'image de A, d'accord ? Puisque c'est n'importe quel multiple scalaire du vecteur 2-4. Et on va faire la même chose pour V2, qui va être aussi, donc, un vecteur du noyau de la transposée de A. Donc ça va être C2, donc une constante multipliée par le vecteur 2-1. Et donc ce vecteur-là, il va appartenir, donc, au noyau de la transposée de A. Donc maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à faire V1 produit scalaire V2. Donc V1 produit scalaire V2, ça fait C1 vecteur 2-4 produit scalaire C2 de 1. Voilà, donc ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal au produit des constantes multipliées par le produit scalaire des deux vecteurs. Donc 2-1, voilà. Et donc ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne C1, C2, facteur de 2 fois 2, 4, et plus, moins 4 fois 1, moins 4, ça nous fait bien 0. Donc là, ce qu'on vient de démontrer rapidement, c'est que, eh bien, ici, l'image de A est bien orthogonale au noyau de la transposée de A. Ça veut dire que je prends n'importe quel vecteur, ici, qui appartient à l'image de A, eh bien, son complément orthogonal va être dans le noyau de la transposée de A. Et on ne va pas le voir dans cette vidéo-là, mais ce n'est pas spécifique à ce cas, ici, à cette matrice A-là, mais c'est ce qu'on va trouver, en fait, pour n'importe quelle matrice. Donc ça, c'est un cas général. Mais on verra ça, donc, dans la prochaine vidéo. Bon, donc voilà pour, eh bien, l'image de A et le noyau de la transposée de A. Bon, maintenant, ce qu'on va voir, c'est, eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe dans R3. Et donc, dans R3, il me reste quoi ? Eh bien, il me reste, eh bien, ici, l'image de la transposée de A et le noyau de A, qui sont tous les deux dans R3. Alors, qu'est-ce que c'est que le noyau de A ? Eh bien, le noyau de A, on voit que c'est l'espace qui est engendré par deux vecteurs de dimension 3. Donc, à quoi ça ressemble, eh bien, un espace engendré par deux vecteurs de dimension 3 ? Eh bien, ça ressemble tout simplement à un plan dans R3. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué à dessiner. Donc, je vais tout simplement, ici, eh bien, dessiner un plan. Donc, ça, c'est un plan dans R3. Et puis, je vais avoir, eh bien, ces vecteurs-là, mettons, j'en ai un comme ça, et j'en ai un autre comme ceci. Voilà. Donc, ces deux vecteurs-là définissent ce plan-là dans R3. Donc, ça, c'est bien, c'est le... Je vais le mettre dans la même couleur, juste pour être un peu consistant. Donc, là, c'est bien, eh bien, ici, le noyau de A. Maintenant, si je regarde l'image, ici, l'image de la transposée de A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'espace qui est engendré par un vecteur à trois dimensions. Donc, ça va être une ligne dans R3. Mais ce qui est intéressant à regarder, ici, c'est quelle est la relation de ce vecteur-là par rapport au vecteur, eh bien, ici, du noyau de A. Et donc, ça peut ne pas être visible directement, mais tu peux peut-être regarder attentivement pendant deux minutes et voir qu'en fait, eh bien, ce vecteur-là, il va être orthogonal à chacun des deux vecteurs du noyau de A. C'est-à-dire que si je fais, ici, vite fait, donc je vais prendre juste une autre couleur, si je fais, ici, vite fait, le produit scalaire de mon vecteur, le vecteur qui dirige l'espace vectoriel, ici, donc 2 moins 1, 3 avec, eh bien, 1 demi, 1, 0, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, ici, j'ai 2, 2 fois 1 demi, donc ça me fait 1. Ici, plus moins 1 fois 1, donc moins 1, et plus moins 3 fois 0, ça me fait 0. Donc, ici, je vais bien avoir 0. Donc, ce vecteur ici est orthogonal à celui-là. Est-ce qu'il est orthogonal au deuxième vecteur ? Eh bien, je refais exactement la même chose. Produit scalaire avec le deuxième vecteur ici. Voilà, donc, 3 demi, 0, 1. Et donc, ici, je vais avoir quoi ? Eh bien, je vais avoir 2 fois 3 demi, ça va me faire 3. Moins 1 fois 0, 0. D'accord ? Moins 3 fois 1, moins 3. Et donc, ça, eh bien, ça s'annule ici. Donc, ce sera égal à 0. Donc, ce vecteur-là est bien orthogonal aux deux vecteurs, ici, du noyau de A. Donc là, en fait, ce que ça montre, c'est que n'importe quel vecteur, en fait, du noyau de A va être orthogonal au vecteur A. On peut s'en persuader, en fait, de la même manière, en faisant la même chose que tout à l'heure, ici. Donc, je peux très bien définir, eh bien, un vecteur qui fait partie du noyau de A. Donc, si j'ai, par exemple, eh bien, V1 qui appartient au noyau de A, V1, ça va s'écrire comment ? Ça va s'écrire, eh bien, un coefficient A fois le vecteur 1 demi, 1, 0, plus un coefficient B, enfin un scalaire B, fois le vecteur 3 demi, 0, 1. Et donc, je vais avoir V2 qui va être égal, par exemple, à C de 2, moins 1, moins 3. Et ce vecteur-là, eh bien, il va appartenir à l'image de la transposée de A. Et donc, si je fais le produit scalaire V1, V2, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, donc, je prends mon premier vecteur, je vais tout réécrire. 1 demi, 1, 0, plus B, 3 demi, 0, 1, produit scalaire de C, 2, moins 1, 3. Et donc, ici, je sais que le produit scalaire est distributif, donc je vais pouvoir avoir le produit scalaire, je vais te le remontrer, je vais pouvoir avoir le produit scalaire de ça avec ça, plus le produit scalaire de ceci avec ceci. Et donc, ici, on a déjà calculé, en fait, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'au bout, tu peux le faire par toi-même, mais ici, on a déjà calculé que le produit scalaire de ce vecteur-là avec ce vecteur-là est égal à 0. Et donc, les constantes ne changent rien, puisque je multiplie n'importe quelle constante par 0, ça me restera, il me restera 0. Et on a vu aussi que si je fais le produit scalaire de ces deux quantités-là en rose, c'est égal aussi à 0. Donc, ce produit scalaire-là va être bien égal à 0. Donc, en fait, ici, mon image de la transposée de A, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être un vecteur qui va être orthogonal au plan. Voilà. Donc, c'est un vecteur orthogonal au plan, le plan étant, eh bien, ici, le noyau de A. Donc, ça, ça nous donne, en fait, des résultats très, très intéressants dans cette vidéo-là, parce qu'on voit, en fait, que, eh bien, le noyau de A est orthogonal à l'image de la transposée de A. Et on voit que l'image de A est orthogonal à, eh bien, le noyau de la transposée de A. Bien sûr, ici, on a montré ça pour un cas spécifique. On a même dessiné ces différents espaces vectoriels. Et dans la vidéo suivante, on va montrer ça, eh bien, pour le cas général. Merci. Merci. Merci.